Sous-titrage Société Radio-Canada Je suis heureux de vous accueillir sur la chaîne YouTube officielle de Sovelmache. Je suis Alexandre Souderev. Nous sommes dans l'hôtelier d'assemblage de moteurs du futur BTU Sovelmache. Dans cette vidéo, nous allons voir les travaux qui sont en cours et ce que les ouvriers devront effectuer dans un prochain avenir. Commençons par ce qui se passe à l'extérieur du bâtiment. Tout d'abord, l'aménagement du site à l'extérieur du chantier où les ouvriers ont déjà installé les systèmes de viabilisation est presque terminé. Les bordures en pierre ont déjà été restaurées. Le revêtement pour la pelouse est également mis à jour. Il ne restera plus qu'à brancher les systèmes de viabilisation à notre bâtiment Sovelmache, ce qui sera bientôt effectué. Les travaux de terrassement se poursuivent sur le site. A droite du bâtiment, l'installation de cuvettes pour les tuyaux du système de chauffage du bâtiment se poursuit. Dans la partie centrale du bâtiment, tous les systèmes de viabilisation nécessaires sont refermés et dans un proche avenir, nous allons remblayer avec de la terre toutes les tranchées qui ont été excavées. Cela nous permettra également de connecter le réseau d'alimentation en eau chaude à notre bâtiment. A l'intérieur du bâtiment, les travaux avec les réseaux sont en cours. Les ouvriers posent des fils d'alimentation électriques sur les chemins du câble. Les travaux d'aménagement, ou plutôt les travaux de finition, se poursuivent également. Les escaliers prennent un aspect de plus en plus fini et les ouvriers ont déjà commencé à poser le carrelage. La préparation des murs pour la peinture a été terminée et bientôt, certains escaliers seront complètement finis. Les mêmes travaux seront alors effectués dans tous les autres escaliers. Nous attendons également une équipe de spécialistes qui installeront les quatre ascenseurs, dont deux dans le bâtiment administratif et technique et deux dans la partie de production du bâtiment du BTEI. Pour cela, les échafaudages spéciaux ont déjà été achetés et des zones spéciales seront préparées pour que ces équipes puissent effectuer tous les travaux nécessaires. Les travaux de mise en service de l'équipement se poursuivent également. A présent, derrière mon dos, vous pouvez voir les travaux de mise en service de la ligne de production de moteurs asynchrones qui se poursuivent. Il s'agit de la chaîne de fabrication des moteurs pilotes pour des dimensions allant de 90 à 132. En terminant cette vidéo, je voudrais dire qu'il y a vraiment beaucoup de travaux qui sont en cours. En fait, cette phrase est déjà devenue traditionnelle pour nous. Cependant, je tiens à souligner que la vitesse d'exécution de ces travaux est directement liée au taux de financement reçu. À ce jour, les travaux de construction et de mise en service demandent des investissements réguliers. Par conséquent, chers spectateurs, chers partenaires et investisseurs, abonnez-vous à nos réseaux sociaux, participez à la vie du projet et ensemble, nous allons réussir. Merci et à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501